Un nouvel élan au partenariat professionnel pour les BTS-NRC du lycée Notre-Dame de Peltres avec la Société Générale. Le lycée Notre-Dame de Peltres, représenté par son chef d'établissement, M. Olivier Ritz, et la Société Générale, représentée par la directrice des relations humaines, Mme Djadjiga Huet, ont renouvelé leur engagement réciproque sous l'impulsion de l'équipe pédagogique. Une nouvelle convention de partenariat a donc été signée, dont l'objet est de permettre l'adéquation entre la formation commerciale des étudiants du BTS négociation relations clients et le milieu professionnel. Mme Djadjiga Huet, directrice des relations humaines de la Société Générale. Ils sont chez nous pour certains depuis l'année dernière déjà, et quelques autres bientôt déjà. Donc on a signé aujourd'hui la convention, mais bien entendu, je les ai rencontrés il y a de cela quelques semaines. Et ils ont été non seulement validés par moi-même, mais pas aussi par leur directeur d'agence. Pourquoi ? Alors pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'on a aussi une vocation de formation au sein de la Société Générale. On a un certain dispositif qui nous permet de former des jeunes. Alors pourquoi former des jeunes ? Je dirais que ce n'est pas seulement un but lucratif, simplement c'est une source de recrutement pour nous, très clairement. Recruter soit des jeunes en stage, mais aussi en alternance, ça nous permet déjà de les préformer à nos outils. La banque, mais aussi à la banque, de la façon dont nous l'exercions, on s'assure que nos valeurs sont visiblement bien intégrées, donc c'est une bonne chose. Et aussi une source de recrutement à terme. Les tâches que vous pouvez leur donner quand vous les accueillez au sein de vos agences ? En première année, clairement, les tâches qu'on donne aux sagières, c'est essentiellement les premières choses, les basiques, ça veut dire l'accueil du client, savoir s'adresser à un client, savoir répondre à une demande, ça commence par ça. Ensuite, très facilement, l'intégration des premiers produits, ça veut dire les produits de banque au quotidien, sont en général vite appris. Donc là, tout ce qui est cartes, cartes au livret d'épargne, et je suis contente de voir qu'il y en a déjà qui s'attaquent à l'assurance. Ce n'est pas forcément un produit facile, il y en a quelques-uns qui s'intéressent au crédit. Donc petit à petit, première année, deuxième année, on leur apprend déjà les produits, la façon dont ça doit être amené vis-à-vis des clients, savoir reconnaître une situation où on peut proposer à un client un produit, ou on peut lui proposer autre chose, plus qu'un produit, un service et un accompagnement. C'est ce qu'on leur apprend. Il y a aussi la façon dont je parlais de notre façon d'exercer notre métier au sein de la Société Générale, qui se différencie aussi par rapport à la concurrence, tout simplement. Voilà, donc petit à petit, d'abord accueil, ensuite l'acquisition des produits de base, et après, certains ont déjà commencé à prendre l'initiative d'avoir des entretiens avec un client, ce qui est très difficile. Ce n'est pas évident comme ça d'avoir un entretien, de savoir faire de l'écoute, de faire de la proposition pertinente. Et pour des jeunes de niveau Bac plus 1, Bac plus 2, honnêtement, c'est un beau challenge. La Société Générale est pourvoyeur d'emplois aujourd'hui ? Je sais qu'aujourd'hui, la presse ne se fait pas forcément l'écho, ou même la tendance ne se fait pas forcément l'écho. On parle plutôt de nos programmes de réorganisation, mais sur le fond, aujourd'hui, on engage, on embauche, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, moi-même, j'ai publié des offres à prouvoir en CDI sur la région de Lorraine-Nord, donc on embauche. La demande dans ces jeunes évolue aussi en fonction de l'évolution de la banque d'une manière globale ? L'évolution de la banque, elle se fait aussi au regard de l'évolution des mœurs, je dirais, et l'évolution des comportements des clients en plus. Nous, on s'adapte au comportement des clients. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de clients qui sont autonomes, qui sont utilisateurs de nos outils à distance. On a beaucoup de... La demande du client se déplaçant, l'offre doit se déplacer. Donc, on s'organise d'une certaine manière, et c'est ça qui fait aussi nos projets de transformation. Et je sais que, parmi les jeunes que j'ai derrière moi, il y a des jeunes qui vont accompagner la transformation de certaines de nos agences cette année. Donc, ils vont être aussi acteurs de notre transformation. Et ça, bon, ça va être aussi, pour eux, un challenge, une façon de, non seulement d'acquérir le métier de conseiller bancaire, j'appelle ça mon métier de banquier, parce que c'est un métier noble, et aussi d'accompagner le changement. Comment s'est faite cette rencontre entre la Société Générale et Notre-Dame-de-Peltres ? C'est faite, en tout cas pour ma part, à l'initiative de Mme Stoche, parce que c'est elle qui m'a appelée, qui m'a dit, voilà, on avait l'habitude de travailler avec Mme Thillier, qui me précède sur le poste de cette façon. Est-ce que vous voulez, écoutez, est-ce que vous voulez reconduire ? Voilà, donc, et alors, initialement, je pense que si Mme, ma prédécétrice a décidé de travailler avec le lycée, c'est qu'elle avait des résultats. Voilà. Tout simplement, les résultats, c'est la qualité des stagiaires. Si on reconduit, c'est parce qu'on a aujourd'hui des retombées. Grâce à ce contact, les étudiants seront accueillis dans les agences de la Société Générale, dans le cadre des stages obligatoires de formation professionnelle, pour y entreprendre des projets commerciaux tout au long de leur année scolaire. Olivier Ritz, chef d'établissement du lycée Notre-Dame-de-Pelle. C'est toujours une signature importante, puisque la Société Générale est un partenaire important du BTS-NRC, ici dans l'établissement, tout simplement parce qu'on a un certain nombre d'étudiants, on a une dizaine cette année, sur les deux années de formation, qui sont dans les agences de la Société Générale. Toujours dans un but d'insertion professionnelle, c'est-à-dire de coller au mieux aux réalités du terrain, aux besoins aussi des différentes entreprises, mais aussi leur permettre de voir un petit peu toutes les compétences des référentiels du BTS. Je ne dissocie pas la partie scolaire de la partie sur le terrain, qui me paraît être aussi importante l'une que l'autre. Ce qui m'a surpris, enfin, dans votre discours tout à l'heure, c'est que vous parliez de petits groupes, en fait. On n'oblige pas, c'est à la demande des élèves qu'on crée ce type de stage. On a une demande, on a un projet d'accueil quand même individualisé ici dans l'établissement, c'est-à-dire que chacun des élèves qui arrive ici dans l'établissement est pris comme un individu à part entière, avec un projet spécifique, avec ses difficultés, avec ses réussites et ses compétences. Et je crois que l'équipe se met en quatre pour essayer d'améliorer les compétences, essayer de faire en sorte que chacun des élèves puisse être dans les meilleures conditions possibles, pour qu'ils puissent réussir à la fois son examen, mais aussi entrer le plus facilement dans le champ professionnel. Alors ça se met en place ici dans l'établissement par le biais de l'accompagnement personnalisé, puisque chacun de nos étudiants, comme chacun de nos élèves de collège et de lycée, bénéficie d'au moins deux créneaux d'accompagnement personnalisé, où des professeurs se mettent à la disposition des élèves pour travailler sur des manques, pour travailler sur de la méthodologie, pour travailler aussi sur un savoir-être, etc., de chacun de nos élèves. Visiblement, ça réussit, puisque les conventions sont ressignées au fil du temps ? Le but, c'est aussi, je crois qu'un peu dans la même démarche que celle des entreprises, c'est aussi de fidéliser, nous, les entreprises partenaires, de façon à maintenir ce lien. Et on l'a dit encore une fois tout à l'heure, c'est de travailler toujours dans une démarche qualité, une démarche qualité de nos étudiants dans les agences, mais aussi nous permettre à nous, aussi, de nous améliorer dans le champ de la formation. Ils sont à la fois ambassadeurs de l'entreprise et ambassadeurs du collège ? Tout à fait, et ils ont une part importante à jouer dans l'image de l'établissement qu'ils véhiculent à l'extérieur. Et ça, je crois que chacun en est conscient, ici, dès qu'il met les pieds dans l'établissement. Cette année, dix étudiants de première et deuxième année ont rejoint les différentes agences de la Société Générale, et plus particulièrement les agences de Metz, Ayange, Florange, Hutz, les différents responsables d'agences, tuteurs, encadrant ces étudiants dans le cadre de leur mission commerciale. Des différentes missions confiées aux étudiants sont, entre autres, des actions de prospection, la pratique de la négociation, la gestion de clients, la conception et la réalisation d'opérations de mécénat directes. Astrid Stoche, professeure au lycée Notre-Dame de Pelle. On a maintenant un partenariat depuis plus d'une dizaine d'années avec la Société Générale, et chaque année, on a à peu près une dizaine d'élèves qui partent en stage à la Société Générale une fois par semaine, donc les jeudis, pendant toute l'année scolaire, et sur deux années, 16 semaines de stage complète. Au départ, il y a donc la responsable, Madame Huez, qui est venue dans nos locaux pour expliquer un petit peu les métiers de la Société Générale, les produits, etc. Et les élèves se portent volontaires pour participer à la demande d'un stage à la Société Générale. Et il y a beaucoup de demandes en général, et donc il y a des entretiens qui sont faits, et ensuite quelques élèves sont pris en stage auprès de la Société Générale. Il faut qu'il y ait une véritable volonté et aussi une motivation de leur part de vouloir travailler au sein de la banque pour pouvoir être accepté. C'est déjà comme un entretien d'embauche dès le départ, et c'est ce qu'on leur dit, nous, toujours pour les stages, il faut que ce soit vraiment une relation gagnant-gagnant, et que chacun des partis puisse avoir vraiment un bénéfice au bout des deux années. Du côté de la Société Générale, donc ils sont suivis par leur tuteur en agence, qui les suit pendant les deux années, et puis donc il y a un professeur chargé de suivre chaque élève, et individuellement on va voir chaque élève plusieurs fois pendant l'année dans l'agence pour voir s'ils effectuent bien un projet commercial correspondant aux attentes qu'on a pour le BTS-NRC. Ça débouche en fait sur un oral qu'ils doivent préparer, ils ont un oral d'une heure à préparer pour l'examen du BTS-NRC, et ils devront parler pendant une heure complète de ce qu'ils ont vécu et du projet commercial qu'ils ont mis en place pendant deux ans à la banque. Très souvent, en fait, les tuteurs, et notamment la Société Générale, font partie des jurys d'examens, on leur demande et ils viennent avec nous interroger les examens au BTS final. Retrouvons maintenant les étudiantes stagiaires. Je m'appelle Sabrina. Tout d'abord, ça reste le monde bancaire, donc stressant au début, intimidant, mais on a la chance d'avoir des collègues, des coéquipiers qui sont toujours à notre disposition, donc qui nous aident tout au long du parcours. Ensuite, la Société Générale reste une banque à grande notoriété, donc elle met surtout en avant ses valeurs, telles que l'innovation, l'esprit d'équipe et l'engagement. J'ai pu effectuer différentes missions préparatoires, telles que le conseil client, le phoning, le mailing, les prises de rendez-vous, les participations aussi au rendez-vous, et enfin les participations aux réunions. Quels sont vos objectifs aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est tout d'abord d'obtenir mon diplôme, ensuite de continuer en licence banque, si c'est possible, parce que le secteur bancaire, ça reste quand même quelque chose que j'apprécie énormément. Je suis à l'agence Dayange, qui se situe près de Thionville, donc elle appartient au groupe Alucé de Thionville. C'est une moyenne agence, avec cinq conseillères. Je m'appelle Akan, j'ai commencé mes stages l'an dernier, donc en première année de BTSNRC. Là, je continue pour ma deuxième année dans la même agence qui se situe à Florange. Donc nous sommes quatre, enfin ils sont quatre, et avec moi ça fait cinq. Il y a une conseillère, donc la directrice d'agence, elle s'occupe des patrimoniaux et des clients bonne gamme. Ensuite, il y a la adjointe directrice d'agence, donc elle aussi, elle s'occupe des clients bonne gamme. Après, on a une cliente qui ne s'occupe que des grands publics, et ensuite, il y a une dame qui s'occupe de l'accueil. Et en 2017, Société Générale a complètement innové le système de la banque, donc ça va être un accueil partagé. Quand moi je suis présent à l'agence, je fais beaucoup de guichets, mais sans mettre de côté mon projet. Donc c'est surtout au guichet qu'on apprend vraiment beaucoup de choses, dont les produits, on apprend à communiquer avec les clients, et c'est vraiment efficace pour l'appréhension du monde bancaire. Vous me parliez de votre projet, c'est quoi votre projet ? Alors mon projet, c'était le développement du segment assurance. Donc dans une première phase, j'ai fait de la prospection, et dans une deuxième phase, j'ai fait de la négociation de vente avec les conseillères. Je m'appelle Delphine, et je suis en première année de BTSNRC. Moi, le milieu bancaire m'a toujours attirée, et du coup dans le milieu bancaire, on peut être beaucoup en contact avec la clientèle, on est vraiment sur le terrain, on fait la prospection, du démarchage, et c'est ça qui me plaisait. Quelles sont vos attentes au sein du lieu où vous allez faire votre stage ? De pouvoir exercer diverses missions, de pouvoir vraiment travailler en équipe avec mes collaborateurs, mes conseillères, mes collègues, de découvrir vraiment le milieu bancaire, de pouvoir acquérir des connaissances qui puissent m'aider après si je veux l'intégrer. Je n'ai pas vraiment de plan de carrière précis, à part que je sais que je veux faire une licence. Après, un MSI, c'est possible, c'est comme un master. Mais oui, ça serait bien, ça pourrait se faire dans le secteur bancaire, et pour l'instant, je suis bien... Enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse, du coup j'ai vraiment envie de me concentrer là-dessus. Vous avez déjà rencontré votre tuteur ? Oui. Alors, comment il est ce tuteur qui va vous accueillir à partir de la semaine prochaine ? Elle a l'air très bien, elle écoute, on a beaucoup parlé, et du coup, ça se voit qu'elle veut vraiment m'aider pour ma formation. Sofiane. Je suis à l'agence de Saint-Julien-les-Messes, de société générale, bien sûr. Mon tuteur s'appelle M. Alexandre Prozy. Au premier abord, il a l'air très très gentil, très sympathique, à l'écoute, et il m'a dit qu'il allait m'aider dans mon projet professionnel, et dans la suite de mon stage, je pense qu'il sera derrière moi. Alors, cette agence, c'est vous qui l'avez choisie ? Comment ça s'est déroulé ? Non, en fait, moi j'ai passé un entretien déjà avec Madame Huez, qui a décidé de me placer à Saint-Julien-les-Messes en fonction de nos lieux d'habitation. Puis moi, après, j'ai visité l'agence, j'ai passé un autre entretien avec M. Prozy. Quand je suis arrivé, il y avait juste une personne au guichet, et il m'a dit que c'était une petite agence, il y avait deux, trois personnes. Alors, quel est votre projet, vous, professionnel ? Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore réfléchi, parce que je n'ai pas encore commencé mon stage, mais le projet, je vais y réfléchir avec mon tuteur de stage, qui, ensemble, allons l'élaborer. Aujourd'hui, c'est une découverte de la banque ? Exactement, c'est une découverte, ce sera une grande première. Normalement, ça devrait me plaire, parce que c'était vraiment ce que je voulais faire, c'était le milieu dont je voulais me tourner, et normalement, ça devrait bien me plaire.